Musique celtique, danse et crêpe bretonne. Les vieilles charrues étaient chez elles ce samedi soir à Central Park. 4000 personnes rassemblées et parmi elles des Bretons qui n'avaient pas hésité à faire le voyage. C'est un peu comme à la maison. Voir tous les drapeaux bretons, c'est vraiment... La région est bien représentée. Et si ce projet fou a vu le jour, c'est grâce à la rencontre entre la communauté bretonne de New York et le président des vieilles charrues. En fait, les Bretons de New York sont nos cousins proches, même pas éloignés, proches, mais ils sont tous originiers du centre-Bretagne où se passent les vieilles charrues. Certains que j'ai rencontrés ont été festivaliers, d'autres bénévoles et avaient à cœur de montrer une autre image de la Bretagne. Le charme breton n'a pas manqué de faire chavirer le cœur des quelques Américaines présentes dans le public. L'an prochain, nous allons au festival en France et nous allons les retrouver car ils porteront leur veste violette. Sur scène, The Avener, des groupes bretons, sans oublier un des fidèles des vieilles charrues, le chanteur M. C'est habitué de longues dates du festival. Ne voulez en aucun cas louper cette première édition. J'ai l'impression d'avoir joué à New York et en Bretagne à la fois et à Carré en même temps. Donc ça fait que c'est... Je crois que tu as un peu raison. On était à Carré ce soir. Après ce succès, pas impossible de voir le plus grand festival de France s'installer durablement à New York. Ça l'est bon.